La fonction SUMPROD est absolument fabuleuse. Elle seule, elle peut remplacer les fonctions nombre, nombre si, nombre si ensemble, sum si, sum si ensemble, et si on se débrouille bien, quelques autres fonctions telles que la fonction si. Donc ce faisant, je lui accorde le statut de fonction reine d'Excel. Mais cette fonction peut également être un peu intimidante au premier abord. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que son nom contient quelques pistes sur ce qu'elle fait exactement. En fait, SUMPROD se décompose en deux parties. SUMPROD est le diminutif de produit. Et en mathématiques, un produit, c'est le résultat d'une multiplication. Donc à la base, voilà ce que fait la fonction SUMPROD. Elle consiste à additionner des produits, autrement dit, à additionner des résultats de multiplication. Et l'un des premiers intérêts qu'on peut y trouver, c'est celui de calculer des moyennes pondérées. Et c'est avec cet exemple qu'on va découvrir cette fonction. J'ai ici un fichier d'exemple issu de notre formation. Et dans ce cas pratique, on va retrouver en fait une liste d'étudiants, ainsi que leurs évaluations, qui se trouvent du coup au centre de l'écran. Et donc, on aimerait connaître pour tous ces étudiants leurs moyennes finales. Mais la subtilité ici, c'est que les moyennes, en fait, sont pondérées. Autrement dit, la première évaluation qu'ont eue ces étudiants valait pour 20% de la note finale. Puis la seconde évaluation pour 20% également. La note 3, 20% également. Et pour finir, la dernière évaluation qu'ils ont eue compte pour 40% de la note finale. On a donc ici ce qu'on appelle une moyenne pondérée. Autrement dit, chaque évaluation n'a pas le même poids dans la moyenne finale. Alors, l'approche sans la fonction SUMPROD consisterait à faire ça. On va faire égale du coup dans notre colonne de moyenne. Puis on va venir récupérer le premier coefficient de 20%. Le multiplier par la première évaluation. Et ensuite, additionner cela avec le deuxième coefficient multiplié par la deuxième évaluation. Plus le troisième coefficient multiplié par la troisième évaluation. Et enfin, la quatrième évaluation multipliée par le quatrième coefficient. Si je fais cela, j'obtiens donc cette moyenne de 16,6. Alors, si je veux pouvoir ensuite étirer cette fonction vers le bas, il va falloir que je l'adapte un tout petit peu. En effet, étant donné que mes coefficients se trouvent tous à la ligne 13 et que je souhaite qu'ils ne bougent pas lorsque je vais étirer ma fonction, il va falloir que je les verrouille avec des dollars. Je vais donc appliquer le symbole dollar sur tous mes coefs qui se trouvent respectivement en F13, G13, H13 et I13. Et donc, ce faisant, je peux désormais étirer ma formule. Alors, on peut constater un souci. C'est qu'en faisant cela, s'il y a autre chose que des nombres écrits dans les cellules, là par exemple, on voit que pour l'étudiant 3, il était absent à toutes les évaluations, eh bien, la multiplication n'est pas capable de donner un résultat. En effet, 20% fois absent, ça ne donne rien du tout. Donc, on se retrouve avec ce message d'erreur, à savoir le dièse-valeur. Donc, ça, c'est un premier souci qu'on peut remarquer. Le deuxième souci, c'est que faire tout ça, c'est un petit peu fastidieux. Vous voyez qu'en fait, les risques d'erreur sont quand même assez nombreux lorsque l'on vient additionner, multiplier comme ça tout un tas de cellules entre elles. Donc, c'est typiquement dans ce genre de cas que la fonction SUMPROD est absolument incontournable. Alors, pour bien comprendre ce que la fonction SUMPROD fait, je vais remettre un petit peu en forme cette équation que je viens d'écrire et je vais tout simplement sauter des lignes. En fait, devant chaque addition, je vais sauter des lignes. On remarque que ce que l'on fait, c'est qu'on additionne deux choses ensemble, donc un coefficient et une évaluation. Donc, ça, c'est un produit, c'est le résultat d'une multiplication. Et on va ensuite l'additionner avec un autre produit. On a donc exactement ce que la fonction SUMPROD fait, à savoir on additionne des produits. Ensuite, l'autre chose qu'on peut remarquer, c'est qu'à chaque fois, les coefficients sont dans la même ligne, ils sont tous à la ligne 13. Donc, premier coef étant F13, le second coef étant G13, puis H13 et I13. Et les évaluations du premier étudiant sont à la ligne 15. Donc, F15, G15, H15 et I15. Et ce que l'on va faire, en fait, dans la fonction SUMPROD, c'est qu'on va commencer par récupérer tous ces coefs à la ligne 13. Et ensuite, on va les associer à toutes les évaluations à la ligne 15. Et Excel sera capable de faire la correspondance entre le coef qui se trouve à la colonne F et l'évaluation qui se trouve dans la même colonne. Donc, c'est parti. Je vais pouvoir effacer tout cela et tout réécrire. Je vais donc écrire EGAL SUMPROD. Donc, cette fois-ci, tout ce que j'ai à faire, c'est sélectionner en une seule fois tous mes coefficients qui se trouvent à la ligne 13, faire point virgule, et ensuite sélectionner toutes mes évaluations qui sont à la ligne 15. Vous voyez déjà que c'est quand même beaucoup plus rapide à écrire. Si je fais ENTRER, je retrouve cette même évaluation de 16,6. Et ensuite, si je veux pouvoir étirer cette fonction, il va falloir que je vienne verrouiller toute cette plage en bleu, autrement dit, toute la plage des coefficients qui se trouve à la ligne 13. Donc, pouvoir faire ENTRER et étirer cette fonction. Et donc, ce faisant, on peut remarquer qu'on a résolu deux problèmes. Première chose, c'est beaucoup plus facile à écrire et à relire. On a donc réduit un petit peu le risque d'erreur au moment de la saisie. Et ensuite, deuxième chose, on voit que lorsqu'il y a autre chose que des valeurs numériques, là, par exemple, on avait du texte, encore une fois, pour les étudiants qui étaient absents à toutes les évaluations, la fonction SUMPROD est capable de renvoyer autre chose qu'un message d'erreur. Et donc, là, en l'occurrence, la fonction SUMPROD a renvoyé la valeur zéro. Alors, il y a encore énormément de choses à dire sur la fonction SUMPROD. En fait, c'est pourquoi les tutos dédiés à cette fonction vont être découpés en trois ou quatre vidéos. Ici, on a abordé les fondamentaux. Et du coup, si vous souhaitez en savoir plus sur cette fonction et bien d'autres, je vous invite à souscrire à notre chaîne YouTube et à nous retrouver sur les réseaux sociaux, puisque nous y publions régulièrement, sur LinkedIn en l'occurrence, tout un tas de tutoriels pratiques sur Excel. Donc, j'espère que tout cela vous a plu, vous a été utile. Et je vous dis à très bientôt, je l'espère, sur cette chaîne, sur les réseaux sociaux ou dans nos formations. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501